Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'institution de ces douze hommes par Jésus n'a pas d'abord pour finalité de constituer une équipe de chocs performante et efficace, mais de partager sa propre mission, de vivre la mission reçue de son Père avec d'autres de manière synodale, dirait-on aujourd'hui. On pourrait dire qu'il n'y a qu'une mission, celle que Jésus a reçue et qu'il va incarner par toute sa vie. Être disciple, c'est être avec le Christ, être en sa compagnie. Jésus ne sera pas un solitaire, mais travaillera avec d'autres, d'autres qu'il choisit, qu'il appelle. On ne s'auto-proclame pas disciple de Jésus. Et aujourd'hui encore, Jésus, le ressuscité, compte sur son Église et chacun, chacune d'entre nous, pour que s'accomplisse l'œuvre du Père, de son Père, de notre Père. Ce que Jésus appelle ne sont ni des saints, ni des hommes dociles, ni même très instruits. On se souvient de cette parole de Jésus. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » L'apôtre Paul dira aux gens de Corinthe, « Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de hautes naissances. » Comprenons que toute personne est appelée par le Seigneur. Toutes sont concernées par la mission du Seigneur. La seule condition, c'est d'être avec le Christ, en compagnonnage avec Lui. Quel que soit notre nom, notre rang social, notre notoriété, notre culture, nous sommes appelés à témoigner de la présence et de l'action du Christ dans notre vie. Car nous sommes toutes et tous enfants du même Père. Tout à chacun doit pouvoir s'entendre dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu. » Bien que je ne m'en sente pas bien digne, « Tu comptes aussi sur moi pour faire vivre ton évangile. » Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Donc, si vous appelez un C'est le Imagineur.